Salut Blaise. Bonjour. On va parler aujourd'hui du concert de Noël du Chœur Régional d'Auvergne. Dans le programme de la saison, vous avez indiqué un cocktail de belles surprises pour enchanter les oreilles, ça c'est un programme. Oui, un cocktail parce qu'en fait les ingrédients n'étaient pas tout à fait prévus pour se marier ensemble. Donc j'ai tiré quelques fils qui m'ont amené par hasard à des endroits où je ne m'y attendais pas. Et voilà, ce mélange je pense va bien fonctionner. Donc on va avoir, je ne sais pas par quel bout commencer, peut-être par les œuvres un peu plus somptueuses, connues, qui à premier abord ont moins de rapports avec Noël, mais qui finalement se raccrochent très bien. Donc on va commencer par des extraits de la création de Haydn. Alors la création, ce n'est pas tout à fait Noël, mais en fait il y a aussi les anges et la célébration. Noël c'est quand même la vie, c'est quand même la création, l'essence de la vie et donc de la nature. Et donc les anges dans la création de Haydn, notamment Gabriel, eh bien parlent aussi de ce mystère de la vie et chantent leur joie de cette découverte. Et alors parmi les morceaux un peu plus connus, donc il y a aussi Poulenc et Puccini, quels sont les extraits ? Voilà, donc Gloria, alors le Gloria c'est justement là aussi le chant des anges au-dessus de la crèche. Alors Poulenc a écrit un Gloria qui est assez connu, peut-être une des œuvres les plus connues de Poulenc. Voilà, donc on en fait un petit extrait le début. Et puis Puccini a écrit toute une messe qui s'appelle Messa di Gloria, donc il y a toutes les parties de la messe, mais le début de cette partie du Gloria aussi sera interprété par les enfants, toutes les forces en présence à cette occasion-là. Alors tu dis que tu as tiré des fils, et ils t'ont amené où alors ensuite ? Voilà, alors donc j'ai parlé juste des enfants et je me suis dit, bon, on va avoir pour ce concert-là le Chœur d'enfants de Saint-Alire, qui est lié au Chœur Régional, qui est une structure de formation pour les enfants qui est adossée au Chœur Régional. Et je me suis dit, bon, on va essayer de les mettre en valeur. J'ai envie de faire ça avec piano, qui change un petit peu, qui donne un peu une certaine dynamique dans ce programme. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver pour voix d'enfant, enfin pour voix aiguë et piano ? Je me suis orienté dans la musique française du 19e siècle, et j'ai trouvé des petites raretés. Des perles ? Voilà, des perles. Alors il y a notamment donc un Noël de Jules Massenet, qui est écrit à deux voix, avec une voix de soliste, qui, voilà, je ne savais pas que ça existait, personne ne savait que ça existait. D'ailleurs, c'est édité par des Allemands, même pas par des Français, qui, eux, ont peut-être plus l'habitude encore de faire des concerts de Noël, et qui prennent un peu dans tous les répertoires. Donc ce Noël de Massenet, et puis une autre œuvre d'un compositeur français, qui n'a pas vraiment écrit beaucoup pour le chant choral, qui est Léo de Libes, et qui a écrit un Ave Maria Stella, alors c'est une œuvre sacrée sur un texte latin, mais qui célèbre justement l'étoile de la mer, qui est Marie, qui convient bien. Donc, en regardant un petit peu dans ce répertoire du 19e siècle français, j'ai également pris une petite pièce de César Franck, tout à fait délicieuse, qui s'appelle La Vierge à la crèche, qui est, voilà, donc quelques petites perles, comme cela, de cette musique. Il y aura aussi, dans ce genre, Céline de Richaud, notre soliste, qui va interpréter quelques pièces solistes de Forêt, d'Adolphe Adam, d'autres compositeurs français peu connus autour de ce thème de Noël. Ce concert de Noël, justement, s'appuie sur des interprètes locaux, les enfants d'une école clermontoise, une jeune soliste clermontoise, une pianiste installée à Clermont. Voilà, tout à fait. Oui, c'est l'occasion de travailler ensemble, et aussi de faire travailler justement les gens qui travaillent avec les enfants. Donc, Chio Fukui et Céline de Richaud, en plus de leur travail et leur carrière musicale, enseignent avec moi dans cette classe à reménager musique vocale qui est à Saint-Alire. Donc, on réunit ces forces-là et on fait ça un peu en famille, mais voilà, comme ça, on a bien le temps de travailler ensemble pour produire cette prestation. Pour terminer, ce concert de Noël, finalement, quelle ambiance, quelle intention tu as souhaité lui donner ? Alors, il y a encore un petit volet qui va compléter cela, justement, qui est encore un élément du cocktail, qui sont des Noëls populaires. Alors, on va retrouver des choses très connues comme les anges en campagne ou la marche des rois, des Noëls moins connus, quelques Noëls d'Auvergne, harmonisés par Christian Villeneuve. Donc, on va justement se laisser promener dans des paysages assez différents, mais qui toutes donnent un bon éclairage sur, bien ce que je disais, la fraîcheur et la célébration de la vie. Et c'est un rendez-vous que le public du Chœur Régional attend avec impatience chaque année, le concert de Noël ? Oui, ça a du succès, un peu quel que soit le programme qu'on a aidé dans du très savant comme Schutz l'an dernier, ou des choses un peu plus inattendues comme des Noëls d'Europe de l'Est, il y a deux ans, je crois, ou bien cette année, où c'est une formule encore différente. Je crois que le public a besoin de ce moment de musique à cette époque-là de l'année. Eh bien, on a hâte. Merci Blaise. Merci.